... Ouais, attends-toi, tu vas voir. Fais la maligne. T'inquiète pas, va ? T'es prête pour ton saut de l'ange ? Candice, Fred, aucun mystère. Vous allez plonger et bien tomber. Fais une malinque, Kiki. On va faire trois secondes. ... Ah, ils ont fait un loup encore de ceux qui sont tombés le plus vite. Candice et Fred, comme vous l'avez vu, il y a la carte du guerrier mystère. Et en effet, il est là. Regardez le crâneur, plus que jamais, à côté de Lady Boo. Il faut dire que c'est la cinquième confrontation avec le guerrier mystère. Non, mais comment il se la racle ? Il en a remporté trois pour le moment. Non, mais sérieusement. Il a échoué sur la première. Nous allons voir maintenant ce qui va se passer. Quand je vous dirai donc top, vous tirerez sur vos cordes. Et les adversaires qui tomberont les premiers, bien sûr, feront gagner l'équipe adverse. Si jamais l'un de vous deux venait à tomber, l'autre peut continuer de jouer, bien sûr, pour essayer de remporter l'indice qui est ici dans cette boîte. Fred, toi le vide, tu le gères comment, sincèrement ? Absolument pas. Ah. Je le gère absolument pas. On est ici à 20 mètres de haut. Donc, on est clair, vous allez tous les deux vivre là une expérience qui est au-delà de vos limites. Ah, clairement. Personne ne tient avant mon top, je vous l'ai dit. 5, 3, 2, 1, top ! Allez, 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 5, 3, 2, 1, top ! Oui, vous les avez, c'est vous qui les avez là. Vous les avez, vous les avez. Allez, allez, encore. Vous les avez, c'est bien. Vous les avez, c'est bien, c'est bien. Vous les avez, lâche pas, lâche pas. Fred n'aura même pas pu tenter de continuer l'aventure seule, car il est tombé quelques secondes à peine après la chute de Candice. L'indice a été détruit. Le guerrier mystère, plus que jamais, a été redouté. Il nous saoule, lui. Candice, Fred, vous avez tenté, franchement. Et puis, finalement, pour deux personnes qui n'aiment pas le vide, ils s'y sont habitués assez rapidement quand même.